... Merci, Rosella, de votre présence parmi nous ce matin. Vous êtes italienne, vous êtes vous-même éditrice. C'est donc un univers que vous connaissez bien. Et puis, vous êtes également auteure, autrice. La goutteuse d'Hitler, ça, c'est le gros succès qui vous a fait connaître, notamment en France. Et puis, voici aujourd'hui votre actualité. Et moi, je me contentais de t'aimer. Comment passe-t-on, puisque là, nous partons à Sarajevo, dans un orphelinat en 1992, comment passe-t-on de La goutteuse d'Hitler à ce nouveau titre ? Y a-t-il un fil rouge, un lien entre ces deux romans ? Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à Abba Michel, merci à vous que vous êtes là. Je voudrais remercier tous les libraires qui ont fait le succès de La goutteuse d'Hitler. Si le roman était un succès, je sais que c'est grâce à vous. Et donc, je vous remercie de tout cœur. Alors, je m'excuse pour mon émotion et pour ma faute de français aussi. Vous avez tout pardonné déjà. Alors, en printemps 2019, j'ai lu un article qui parlait des enfants de Sarajevo qui avait été conduit en 1992 en Italie pour se sauver des bombes. Et ce qui m'a frappée de cet article, c'est que la plupart de ces enfants venaient d'un orphelinat. Donc, ils avaient été déjà déracinés de leur famille avant d'être déracinés de leur terre. Mais même s'il avait des parents qui étaient vivants et avec qui il avait des relations, les parents allaient les rencontrer, je ne sais pas, une fois par semaine, deux fois par mois, il n'a été pas possible dans les chaos de la guerre d'advertir les parents. Et donc, les enfants, ils sont partis sans rien savoir des parents. Ils ont grandi en Italie. Ils sont restés en Italie après la guerre aussi. Et ils sont devenus adultes sans rien savoir de leurs parents. Donc, ils ne savaient pas s'ils étaient vivants ou s'ils étaient morts en guerre. Et les parents n'ont rien su de leurs enfants. Et il y a des enfants qui ont rencontré leur mère après 25 ans. C'est ça qui m'a frappée. Parce que c'est vrai, ces enfants, ils se sont sauvés. Ils ont sauvé leur peu. Mais ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur terre, leur maison. Même si la maison n'était en orphelinat, c'était leur nid. Personne ne veut perdre son nid. Ils ont perdu leur langue. Ils ont perdu leur identité. Ils ont perdu leur relation d'amour. Ils ont perdu les parents. Ils ont perdu les mères. On va reparler de cette histoire qui vous a touchée, de ces documents que vous avez trouvés et des personnages que vous avez inventés. Mais justement, je réitère ma question. Vous veniez d'écouter le fil rouge. Oui, mais je pense que le fil rouge, c'est la réalité. C'est-à-dire, les deux romans ont été inspirés d'un épisode vrai. et de la grande histoire. Ce qui m'intéresse, c'est toujours de raconter comment la grande histoire intervient dans les vies des personnes communes, c'est-à-dire dans leur vie intime, privée, personnelle. Comment la grande histoire peut changer même le cours de nos sentiments. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui s'est passé dans la Goutteuse Hitler et ça se passe dans ce livre aussi. Vous nous avez donc expliqué que vous aviez été inspiré par cette histoire que vous avez lue, que vous avez découverte. Le roman commence au printemps 1992. Nous sommes à Sarajevo, un orphelinat. On va découvrir Omar. Omar qui attend désespérément le retour de sa mère. Il l'a perdu. Un jour, il y a eu une bombe. Il ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et puis, il y a une gamine avec qui il s'entend bien, c'est Nada. Ils sont d'univers différents, mais en tout cas, ils se serrent les coudes tous les deux. Et puis, comme vous le disiez, ces enfants, et puis il y en aura d'autres qui vont gravir autour, ces enfants vont partir en Italie. Vous pouvez nous présenter un petit peu ces portraits d'enfants que vous avez imaginés ? Oui, alors les protagonistes du roman sont surtout trois enfants. Il n'y a plus d'enfants, mais surtout, ce sont Omar, Nada et Danilo. Au début du livre, on rencontre Omar qui se promène avec sa mère près de l'orphelinat et il n'accepte pas d'avoir été abandonné par sa mère. Il l'attend toujours à la fenêtre et quand il est avec elle, il est vraiment très heureux. Mais à un certain point de cette promenade, une bombe le sépare de sa mère. Il entend une voix qui lui dit « cours, cours ! » et il pense que c'est sa mère. Et donc, il a l'habitude de lui obéir et il part, il va envers l'orphelinat et donc il la perd. Et il se sent coupable parce qu'il l'a laissé et il ne sait pas si elle est vivante ou si elle est morte. Et donc, il ne veut pas partir en Italie parce qu'il ne veut pas se sauver si sa mère ne se sauve pas. et il a 11 ans et à l'orphelinat, il habite avec son frère, Sénadi, mais avec Nada qui a 11 ans. Elle a été refusée par sa mère. Elle ne l'a plus rencontrée. Elle a un frère qui ne peut pas partir en Italie parce qu'il est assez âgé pour combattre au front. Et donc, elle ne veut pas partir parce qu'elle ne veut pas se sauver si elle ne se sauve pas. Et ils sont très unis, ces enfants, parce que quand Omar arrive à l'orphelinat après la bombe, il cherche son frère. Il n'est pas là et donc, il est dans les couloirs. Il pleure et Nada sort de sa chambre et elle le regarde pleurer. Le regarde pleurer sans rien dire. C'est-à-dire, je peux regarder ta douleur sans rien dire. Je peux la partager avec toi. Je peux la regarder sans tourner la tête. Et c'est ça qui les unit. Ils partent et dans le car qui les conduit à Split, ils rencontrent Danilo. Danilo n'est pas un orphelin. Il a une famille, une famille bourgeoise aussi. Il a presque 14 ans. Et du moment, depuis le moment où il monte dans le car, il devient un orphelin, comme un orphelin. C'est-à-dire, il est seul parce qu'il est seul à partir. Il part sans sa famille. Et quand il arrivera en Italie, il habitera dans un institut comme les orphelins. Il doit se mettre les vêtements de la charité. Je me permets d'intervenir, Rosela, pour expliquer justement que vous nous le dites. Ces enfants et ces jeunes adolescents qui se retrouvent dans ce bus viennent d'univers différents. Mais finalement, ils traversent tous le même traumatisme. Ils fuient la guerre. Ils vont arriver, pour les uns, dans une institution, dans un institut religieux. et puis ensuite, certains vont même être adoptés. Ce qui veut dire que ce sont des traumatismes d'enfance qui vont se succéder. Mais il y a toujours la place, l'image de la mère puisque tous ces enfants ont leurs propres souvenirs de la place de la mère dans leur vie. Et il y a des passages très forts, notamment pour Danilo, notamment pour Roma ou pour Nada. Nada, juste un petit point, il lui manque un doigt. On découvrira au fil des pages pourquoi il lui manque un doigt. Ce qui veut dire que vous avez voulu à la fois écrire sur le déracinement et puis sur le rôle maternel. Oui, je voulais écrire sur le déracinement mais surtout sur le déchirement. C'est-à-dire, je pense que le déchirement c'est la première expérience qu'on fait dans la vie. Parce que pour être vivant, pour naître, on doit être déchiré du corps de notre mère. On est tous déracinés du corps de notre mère. C'est la première contradiction de l'existence, une de beaucoup, de plusieurs contradictions de l'existence. Et je voulais parler de la maternité aussi parce que la maternité est très stéréotypée en Italie, au moins. C'est-à-dire, on doit être des mères parfaites. Et pendant une présentation de mon livre, une femme plutôt âgée m'a dit « Voilà, madame, j'aime beaucoup votre livre mais dans ce livre, il n'y a pas de mère normale. » Oui, et moi, j'ai ri mais j'ai aussi demandé « Qu'est-ce que c'est qu'une mère normale ? » Qu'est-ce que c'est qu'une mère normale ? La normalité de la maternité change pendant les époques. Et donc, je voulais aussi parler de ça mais je voulais surtout parler du fait que nous, on arrive au monde, c'est-à-dire on est né sans l'avoir décidé. Naître, c'est un inconvénient comme Émile Sioran disait. dont je voulais parler de ça et je voulais parler aussi de cette relation très importante parmi les trois enfants parce qu'ils sont trois enfants seuls qui ne sont pas protégés par leurs parents et donc ils doivent créer un lien, une relation qui est comme une nouvelle famille. Ils s'agrippent les uns aux autres pour survivre. C'est pourquoi le livre, le titre du livre, c'est « Moi, je me contentais d'être aimé ». C'est un titre qui vient d'un vers, d'un poème d'Izet Sarailic qui était un poète bosnien de Sarajevo qui est resté à Sarajevo pendant la guerre et les vers qui sont cités dans le livre disent « Que faisais-je tandis que l'histoire avançait ? » Moi, je me contentais d'être aimé. Et ces vers, je les trouve très touchants parce que je pense que c'est ce que mes protagonistes font dans mon livre mais je pense que c'est ce que les êtres humains font toujours quand l'histoire, quand la grande histoire prie sur leur vie. Tout ce qu'on peut faire c'est de s'agripper aux relations que le destin nous a permis d'avoir dans ce moment-là. C'est d'essayer d'aimer et de continuer à être aimé. Donc je pense que l'amour c'est la seule forme de rébellion à la mort. Vous parlez des racinements, vous parlez de la maternité, vous parlez des enfants de la guerre, vous parlez de l'intégration dans un nouveau pays qui n'est pas le sien avec éventuellement une nouvelle famille à reconstruire. Vous nous avez expliqué la genèse de ce roman mais quelles sont ensuite les sources que vous avez utilisées ? Il y a eu des rencontres, il y a eu des archives que vous avez consultées ? Oui, j'ai cherché les enfants c'est-à-dire qui sont des adultes mais j'ai cherché ces enfants qui sont partis en 1992 et j'ai trouvé beaucoup d'eux et j'ai trouvé certains donc qui avaient envie de parler avec moi avec quatre, deux, j'ai créé une relation d'amitié je pense. J'ai parlé avec eux parce que je voulais connaître des détails mais ils ne rappelaient pas de détails mais ils m'ont donné l'atmosphère de ce voyage. Après je suis retournée à Sarajevo que je connaissais déjà j'aimais beaucoup j'ai rencontré la directrice de l'orphelinat en 1992 et j'ai rencontré le chauffeur du car qui les a conduits jusqu'à Split et j'ai rencontré des parents qui avaient perdu leur enfant. j'ai rencontré un père qui venait de retrouver sa fille avec l'argent des amis il avait pu aller en Italie à Florence et la voir vis-à-vis il ne l'avait plus vue depuis 25 ans ce qui veut dire que c'est un roman mais c'est un roman qui colle au plus près de la réalité puisqu'effectivement vous avez eu des témoignages des témoignages authentiques. On est en 1990 ce sont ses enfants bosniaques mais furieusement lorsqu'on lit votre livre Rosella on ne peut pas s'empêcher de penser aussi à ces images que l'on voit aujourd'hui de ces enfants ukrainiens dans des bus qui quittent l'Ukraine pour aller peut-être se construire un avenir ailleurs. Vous y avez pensé pendant l'écriture du roman ou en tout cas puisque l'actualité vous a rattrapé ? Oui quand Poutine a envahi l'Ukraine j'étais en train d'écrire la quatrième et dernière partie du roman et oui ça m'a impressionné parce que j'ai vu les petits réfugiés dont j'étais en train de parler dans mon roman je les ai vus venir en Italie et après parce que cette guerre rassemble à la guerre des Balkans qui est une guerre qui a été oubliée au moins en Italie elle a été oubliée les journaux les médias italiens disaient voilà une nouvelle guerre en Europe après la deuxième guerre mondiale et moi je disais mais comment on peut dire ça la guerre des Balkans a duré presque dix ans et les conséquences de cette guerre sont encore là on voit ce qui se passe en Kosovo maintenant donc c'était très intéressant pour moi de voir cette guerre très triste aussi et de voir les analogies avec les protagonistes de mon livre parce que la guerre c'est toujours séparation c'est une lacération de l'intimité comme le disait Anna Arendt dans son livre de 1943 Nous autres réfugiés je précise Roséla Posturine que vous êtes traduite par Romane Lafort c'est un livre magnifique que je vous invite vivement à découvrir et moi je me contentais de t'aimer merci de votre présence merci à vous merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements